la famille j'espère que vous allez bien moi dieu merci ça va en fait je suis là ce matin pour dire à colonel Doumouya de tout ce qu'il est en train de faire que c'est un bon travail c'est de montrer à la nouvelle génération que à notre tour c'est comme ça on doit travailler dans la sincérité dans la sincérité et c'est le bon exemple qui est là à nous montrer nous les jeunes qui veulent vraiment le développement de ces pays je ne parle pas de ceux qui sont dans le mensonge qui veut toujours vivre dans le mensonge qui veut toujours travailler en guinée dans le mensonge je parle pas d'eux je parle de nous qui veulent vraiment le développement de ces pays c'est un exemple qu'il est en train de nous montrer pour qu'on puisse travailler comme il fait et je lui dis merci beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous je lui dis merci et longue vie à lui la famille on doit prendre des bons exemples on doit prendre des bons exemples la famille si on veut réellement que le pays là aille en avance il faut qu'on arrive à dire non à des choses qu'on peut dire non et à dire oui à des choses qu'on peut dire oui parce que le pays là était dans le mensonge le pays là travaillait dans le mensonge il faut que tout ça là ça s'arrête la famille il faut que tout ça là ça s'arrête les vieux qui travaillaient dans le fonction ils ont habité les jeunes à rester à la maison c'est à dire et ils ont habité à les jeunes de leur donner de l'argent sans travailler et habité les jeunes filles à leur donner de l'argent sans leur donner du boulot quand tu promis une jeune fille je vais te donner du boulot mais viens me faire ça l'intéressé vient te faire ce que tu veux et tu n'arrives pas à lui faire le promesse que tu as fait l'affaire de le monsieur qui est sur le réseau social là depuis avant hier moi je n'aime pas rentrer dans la vie privée des gens des gens mais si tu laisses ta vie privée monter sous le réseau sociaux c'est que c'est toi même qui n'est pas un vrai responsable on sait que ce que la fille a fait c'est pas normal nous tous on connaît mais un homme marié et je profite dans ça pour parler à les hommes irresponsables qui sont chez nous parce que les gens qui comprennent réellement que veut dire le mariage et ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème ils vivent leur vie tranquillement ils se comprennent sans problème mais les gens qui mettent dans leur tête que le mariage c'est pour prendre seulement une femme déposée à la maison sans prendre ta responsabilité c'est des situations par ailleurs là qui t'arrivent quand tu parles ils vont dire que toi tu es jaloux ou bien tu es comme ça mais sous le vrai chemin c'est pas ça que le mariage a dit avec son âge là avec son âge là tu as l'argent tu as tout va marier une petite fille il faut t'entendre avec ta femme parce que la femme je peux dire la femme quand tu maries ton certain couple arrivé à certains niveaux ta femme est fatiguée si ta femme n'arrive pas à faire ce que tu veux n'arrive pas à faire tes plaisirs comme ça se doit excusez moi parle avec lui le mariage le couple c'est comme ça il faut parler avec ta femme laisse moi marier une autre femme et avec du respect tu peux marier une jeune fille voyager avec lui partout où tu es il y a le respect qui est sous toi parce que si tu arrives à atteindre certains niveaux et que les gens ont confiance à toi et que tu as un grand nom les situations comme ça tu ne dois pas te mettre dedans il faut marier une jeune fille que tu peux te promener avec lui partout ça au moins il y a le respect les gens peuvent dire que c'est ta femme mais certains hommes n'arrivent pas à réfléchir bien et ils pensent que dans la vie là comme les femmes sont beaucoup maintenant tu dois faire comme tu veux la vie ce n'est pas ça ce n'est pas ça la famille les gens qui connaissent réellement qu'il y a du mariage là et ils n'ont pas de problème et ils sont là ils vivent leur vie dans la tranquillité et dans la sincérité ils n'ont pas de problème un père de famille comme ça là tes enfants sont grands il y a certaines choses que tu ne dois pas tu ne dois pas faire comme si tu étais jeune comme si tu étais jeune regarde partout quand tu vois ces photos c'est les jeunes filles c'est les jeunes filles seulement et quand tu regardes dans certaines vidéos on dit que c'était un coureur de jupons ah si c'était un coureur de jupons un coureur de jupons c'est ça qui arrive à ton chemin c'est ça qui arrive à ton chemin donc la famille c'est des exemples que beaucoup de nos générations doivent prendre cette leçon là certaines vient avec leurs femmes aujourd'hui la femme c'est pas seulement marier une femme déposée à la maison quand tu rentres dans le mariage c'est autre chose tu ne dois pas vivre maintenant comme si tu étais célibataire non tu es parti prendre une femme c'est sa maman et c'est son papa pour venir lui mettre sur toi tu dois prendre tes responsabilités je ne dis pas de ne pas prendre soin de tes familles mais toi et la femme là vous avez une vie éternelle vous devrez prendre soin entre vous jusqu'à la fin c'est ça le mariage demande mais beaucoup de nos parents aujourd'hui ne comprennent pas ça et c'est à cause de ça nous les nouvelles générations là on a eu des problèmes on a eu des problèmes parce qu'un papa qui ne prend pas sa responsabilité ses enfants vont souffrir ses enfants vont souffrir les femmes sont c'est nous aujourd'hui qui se lèvent matin bonheur pour aller cesser du manger d'autres nourrissent leur mari et quant à toi on sait bien que la Guinée on a un problème de développement on a un problème de travail mais quand tu arrives à trouver une femme forte qui est là à côté de toi qui te supporte toi et ta femme à ta place qu'est-ce que tu dois donner à cette femme si ce n'est pas lui respecter si ce n'est pas la donner de l'amour la famille mais les hommes de ce nom ne pensent pas à ça des fois la femme est là en train de souffrir cesser quelque chose pour lui et ses enfants lui-même il n'arrive même pas à résoudre les problèmes qui sont à la maison il part prendre autre sage pour venir mettre là-dessus on a qu'à se dire la vérité la famille quand ils parlent on dit qu'on a grandi voir nos parents dans ça c'est-à-dire ils ont toujours les moyens à parler si tu parles des choses ils ont toujours un mot à placer et pourtant ce n'est pas une vie ça on a qu'à se dire la vérité ça ce n'est pas une vie ça tous les vieux qu'on les a enlevés dans nos fonctions là ils sont dans les 70 80 vous faites quoi là-bas reposez-vous prenez vos fils mettez vos enfants et vos petits-enfants dans les postes là dans les postes là on a qu'à se dire la vérité la famille certaines choses si on veut que le pays avance il y a certains comportements il faut qu'on laisse il faut qu'on laisse un vieux comme ça là ça c'est pas joli à voir il n'est pas jeune ni rien si au moins c'est un jeune on peut dire que peut-être avec son âge et il ne connait pas beaucoup de vie d'abord mais avec son âge là ça fait honte la famille nous-mêmes qui parlent comme ça peut-être ses petits-enfants peuvent avoir le même âge que nous ou bien ses enfants c'est honte à voir c'est honte à voir tout ça là arrive pour que nous les nouvelles générations on arrive à prendre du lesion on a bien fait parce que ça lui il est sorti il connait très bien il connait très bien la vie donc s'il vous plaît vous qui sont là à supporter ce monsieur là je sais qu'il vous a aidé lui au moins on peut dire que quand il était dans le groupe des alphalas son argent qu'il prenait là-bas au moins il partageait avec les gens parce que depuis que problème là est sorti je vois les gens qui le supportent et je sais qu'il les a aidés il les a aidés là quand même on l'apprécie pour ça parce que dans la vie là quand il est responsable dans les places comme ça il faut aider la population ça c'est pas un problème et c'est pas à cause de ça aussi que on va cacher le mal qu'il a fait ça peut pas ça peut pas aller comme ça la famille ça peut pas aller le problème qui est là-bas et même ils n'ont qu'à arranger ça entre eux mais il faut pas que ça ça vienne brouverser le travail que nous on est là on veut que le pays la change donc c'est pas maison affaire de ta maison que tu vas venir faire sortir et que la population se mette ça c'est pas la bien-utile la famille faisons face à la réalité c'est ça qui est important pour nous comment développer le pays là comment rendre la Guinée jolie c'est ça notre problème donc si tu n'arrives pas à gérer ton propre problème à la maison si tu te laisses au dehors les gens vont t'utiliser comme ils veulent c'est ça la vérité donc faisons face à le bon travail que nous on veut que ça arrive dans notre pays c'est ça la solution le reste là on s'en fout de ça on s'en fout de ça notre problème c'est comment colonel Dumbuya va faire vite mettre les choses en place pour qu'on aille faire les élections pour que les choses commencent au pays c'est ça qui est notre problème comme ça on n'est pas là pour écouter nos sens tu cesses la vie là tu vas trouver c'est ça qui est la vérité donc vous qui veulent toujours vivre dans le mensonge là pour laisser le pays là derrière je vais vous dire la vérité vous avez longtemps longtemps fait ça maintenant ça a pris fin le pays là va travailler maintenant dans la sincérité c'est ça qui est la vérité votre mensonge là c'est fini c'est fini vous vous pensez qu'on va rester assis seulement comme ça là vous allez mettre le pays là en retard ça ne peut pas marcher comme ça il y a les gens qui ont étudié dur ils doivent préparer leur avenir même l'avenir des enfants au pays ne sont pas sur le bon chemin tu pars dans les villages tu regardes des écoles des écoles là-bas tes larmes coulent tu pars voir les élèves dans les classes ça fait honte si vous vous n'arrivez pas à réfléchir sur les situations comme ça là nous on voit et on va se battre parce qu'ils n'ont pas la force de se battre nous qui parlons les voix là nous qui regardons les situations difficiles de la Guinée on n'a pas la force mais la bourse là on va utiliser ça pour parler ça matin midi soir que vous voulez ou pas parce que vous vous voulez seulement voler sans travailler et puis travailler dans le mensonge ça c'est fini et les pauvres générations sont là leur avenir ne sont pas préparés vous ne réfléchissez pas à la situation comme ça on n'a même pas des bons hôpitaux c'est nous rien quand quelqu'un est gravement malade c'est au Sénégal ou bien au Maroc avec tout ce qu'on a et vous êtes là quand quelqu'un de bon vient pour arranger tout vous êtes là à parler de gauche à droite faire du n'importe quoi chaque jour vous avez les mensonges pour faire sortir juste mélanger la tête des gens vous vous pensez qu'on est là pour ça moi ma page là c'est moi qui paye tout et je suis Guinée j'ai le droit de parler ce qui se passe c'est moi si c'est bon je parle si ce n'est pas bon je parle donc quelqu'un ne va pas me stopper de ça aujourd'hui quelqu'un ne va pas me stopper de ça demain si ce n'est pas bon là j'ai dit tu me vois sous la route tu t'arrêtes devant moi ce qui est entre toi et moi on va faire là-bas je n'ai pas peur je n'ai pas peur je suis Guinée comme toi je vois quelque chose qui n'est pas bon de ce mois je vais en parler tu me tues tu ne me tues pas je vais mourir je sais que Dieu m'a envoyé sous cette terre je vais me retourner mais ce qui est la vérité je vais dire ça par rapport des situations qui se passent c'est ça la vérité donc la famille donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force tous les ans je vous ai bien dit tous les ans qui ont laissé le pays là en retard tous les ans qui ont travaillé dans le mensonge fait des sales comportements le pays là est béni excusez-moi la famille donc c'est ça même si le monsieur là a fait du bien et qu'on lui a enlevé aujourd'hui ça c'est un leçon pour nous tous ça c'est un leçon pour nous tous la famille donc ça ça ne va même pas faire même même zéro sur le corps de colonel parce qu'il a raison si tu n'arrives pas un homme marié si tu n'arrives pas à te concentrer sous ta famille tu te mets au dehors c'est toi qui as cessé ce que tu voulais donc c'est ça la famille et je profite dans ça pour parler à les hommes mariés prenez soin de vos femmes respectez vos femmes une femme que tu as déjà fait quatre enfants tu vas lui laisser pour aller où? cinq enfants tu vas lui laisser pour aller où? il faut préparer l'avenir des enfants là même si lui elle est mauvaise même si tu la laisses mais prends soin de tes enfants là prends soin de tes enfants là c'est très important c'est pourquoi les filles souffrent aujourd'hui quand ils s'assoient c'est pour dire qu'il n'y a pas homme il n'y a pas homme il y a homme il y a les hommes il y a les vrais hommes c'est vous aussi les femmes qui rendent les hommes paressés parce que quand vous vous mettre en couple je ne sais pas si c'est l'amour mais il faut toujours montrer à l'homme que tu as un devoir à faire tu as un devoir à faire à la maison même si il ne travaille pas il est là à chercher un boulot et que toi tu es commerçant au moins les choses de la maison il doit au moins t'aider à ça si vous avez des enfants il doit au moins prendre soin des enfants là le matin pour aller les accompagner à l'école c'est ça toi seul tu ne peux pas faire tout donc donnez-nous la main c'est des choses que les gens doivent mettre dans leur tête et s'organiser bien et prendre des lettres le mariage n'est pas seulement marier une femme déposée à la maison c'est pas ça beaucoup pensent que beaucoup l'idée là dans leur tête c'est pourquoi ils souffrent dans leur mariage parce que moi tu ne vas pas me marier me déposer à la maison et puis c'est fini tu penses que c'est signature là seulement que je cessais ou bien mettre bague seulement sous mes doigts jamais c'est pas ça si c'était ça moi-même j'allais partir payer bague là pour mettre sous ma main parce que je m'aime moi-même je prends soin de moi-même mais tu m'as mis bague là par rapport à quelque chose donc on doit marcer sous ça on doit marcer sous ça la famille quand tu parles les gens disent que femme est sortie pour souffrir femme est sortie pour se soumettre moi je ne vais pas me soumettre jusqu'à la mort viens rentrer dans mes jouets là non tu ne vas pas partir au dehors prendre ton plaisir et moi je vais être chose comment dirais-je moi je vais partir faire palable dans ça non toi tu es là à prendre ta plaisir moi je vais être chose garde quoi d'aller faire palable dans ça jamais chacun aime qu'on l'adore chacun aime la joie donc moi je ne serai pas dans ta vie pour souffrir c'est ça la vérité je suis venue seule je vais me retourner seule si on se met ensemble c'est pour s'aider et s'aimer c'est ça qu'on dit les gens qui comprennent ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème la famille donc vous qui ont des problèmes là arrangez vos problèmes là c'est vous nous on veut le développement de cette vie là si tu as une femme il ne fait pas ce que tu veux tu l'as pris quelque part tu n'as pas pris sous la route va la déposer là-bas tu vis avec un homme il ne fait pas ce que tu veux c'est pas forcé l'amour on dit l'amour c'est de s'aimer si l'amour devient maintenant ennemi ça c'est pas de l'amour c'est pourquoi à chaque fois on attend que la femme a tué son mari ou bien le mari a tué sa femme parce que ils vivent ensemble c'est devenu ils sont devenus les ennemis ils sont devenus les ennemis Zalouzi est là comme ça et quand le coeur là est chaud d'autres ne comprennent pas c'est pourquoi à chaque fois si la femme n'a pas tué son mari le mari a tué la femme moi même si je me marie dis 10 fois mais tant que tu ne me prends pas comme je te prends là je ne vais jamais rester avec toi moi je me suis mariée à l'âge de 17 ans la famille à l'âge de 17 ans pour vous dire que je voulais être responsable je me suis mariée à l'âge de 17 ans on m'a mariée aujourd'hui le lendemain Comté est décédé on a annoncé le décès de Comté mais moi tu me prends bien je te prends bien tu ne me prends pas bien quand je suis avec quelqu'un je suis avec toi tu ne vas pas me voir avec autre personne moi je suis comme ça mais si je te vois que tu n'es pas honnête avec moi je ne perds pas mon temps parce que je veux faire ma vie avec quelqu'un qui est là pour moi c'est ça la vérité donc même moi je me marie dix fois je n'ai pas honte de ça mais je ne veux pas vivre dans une mariage qui est kinine le mariage n'a pas dit ça donc la famille c'était un petit mot que je voulais partager avec vous vous qui ne sont pas mariés d'abord réfléchissez bien avant de vous mettre dans le mariage le mariage c'est pas seulement prendre femme et puis mettre à la maison et il faut marier une femme que tu aimes parce que quand tu prends une femme que tu aimes tu ne vas jamais regarder ailleurs je sais qu'il y a des problèmes qui viennent mais il faut toujours communiquer avec ta femme avant de te mettre dans autre chose c'est très important le respect et la sincérité c'est très bon dans le mariage donc s'il vous plaît donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force et faisons face à les problèmes qui sont bons de chez nous les gens comme ça là il ne faut pas que leurs problèmes viennent bouleverser le bon chemin que l'on est là à regarder les gens qui sont conscients là et ils comprennent et ils comprennent donc le message qui était là pour vous donner c'est ça que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée merci pour tes bons travails que tu fais pour nous nous on connait parce qu'on connait des vrais on a beaucoup regardé tous les gens qui ont passé en Guinée on connait des vrais on connait aussi des faux on est là matin midi soir à te dire merci 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 pour le beau travail que tu fais en Guinée toi et tes entourages que Dieu veille sur vous que Dieu veille sur vos familles que Dieu vous éloigne de vos ennemis parce qu'il y a des pauvres qui souffrent en Guinée il y a des enfants qui veulent partir à l'école leurs parents n'ont pas le moyen et le bon chemin que tu es là à faire si on marche sur ça ils vont être dans la joie des mains donc on te dit merci merci pour le beau travail que tu fais dans le pays tant pis pour les aigris qui sont là qui veulent toujours vivre dans le mensonge qui veulent toujours mettre le pays là en retard Dieu va vous corriger un à un Dieu va vous corriger un à un à l'onzi solma